Nous avons vu que nous pouvions ajouter un numéro de page au bas de chaque page et quand nous faisions cela en fait vous aviez un pied de page qui se crée automatiquement. Pied de page, numéro de page fonctionne dans le groupe mise en page c'est à dire que ça fonctionne par section si vous n'avez pas défini plusieurs sections dans votre document il y en a il n'y en a qu'une et donc ça agit par défaut sur tout le document vous ne devez rien sélectionner. Je rappelle insertion numéro de page dans le groupe en tête et pied de page et vous choisissez le type de numéro qui vous convenait bas de page par exemple et puis le style de numéro par exemple à tout simple et vous aviez un numéro de page qui s'insère automatiquement dans ce qu'on appelle un pied de page. Pied de page qui est donc quelque chose qui va apparaître identique au bas de chaque page de la section. Alors je ressors du pied de page en double cliquant dans mon document je vais annuler je peux évidemment formater un pied de page sans mettre de numéro ou le formater totalement vraiment comme je le veux. Alors vous pouvez y aller aussi via insertion et via pied de page là de nouveau vous avez une série de styles de pied de page prédéfinis vous pouvez aussi aller dans modifier pied de page et vous allez tout de suite dans le bas de page petite façon très pratique aussi je reviens dans mon document en double cliquant bien c'est tout simplement se positionner dans le bas de votre page au niveau de la marge et double cliquer et là vous allez construire votre pied page vraiment comme vous le voulez imaginez que vous avez envie de taper quelque chose sur la marge de gauche bruxelles puisque c'est le sujet du document j'ai envie d'aller mettre plus ou moins en centre exercice word par exemple alors si on regarde quand on est dans le pied de page si on regarde notre règle on retrouve des choses qu'on a déjà vu et vous avez un taquet tabulation centré qui est mis par défaut au centre de votre page et vous avez un taquet de tabulation droit qui est mis d'office sur votre marge de droite alors je vous invite à revoir les capsules s'il le faut sur les tabulations donc ici je vais appuyer sur la touche tabulation du clavier et je vais d'office au centre et je peux aller taper mon texte au centre pardon exercice voilà qui est vraiment le texte centre sur ce taquet centré je veux sauter à droite pour aller mettre le numéro de page tabulation je vais sur le taquet droit et là je peux insérer un numéro de page je vais pas taper moi même évidemment 1 2 3 ou 4 je vais par défaut comme je suis dans le pied de page je suis mon outil en tête et pied de page et je peux aller insérer un numéro les cette fois ci je suis dans le pied de page et je veux simplement insérer le numéro à l'endroit où je suis donc à la position actuelle et ce numéro va se répéter au bas de chaque page par définition puisque je suis dans le pied de page n'oubliez pas tout ce que vous avez vu précédemment donc si vous avez envie de sélectionner ce bloc de texte d'aller le mettre par exemple en bleu plus pâle d'aller le surmonter d'une ligne d'une bordure et bien vous pouvez très bien aller dans accueil bordure bordure et trame je choisis le type de bordure la couleur de bordure l'épaisseur de bordure et je décide de la mettre au dessus de mon paragraphe et ok et j'aurai une ligne qui surmontera tous mes pieds de page je retourne dans mon document en double cliquant dedans et je vois que dans le bas de celui ci dans le bas de chaque page de celui ci j'ai mon pied de page avec mon numéro de page qui s'inscrit je peux travailler de la même manière pour faire un en tête de page